Parce qu'il y a Bayon ce soir, les députés sont pris à l'Assemblée nationale jusqu'à tard dans la nuit pour adopter le fameux projet de loi de réforme sur la santé du ministre Christian Dubé. Vous les voyez en ce moment. Gaétan, je commence avec toi. Monsieur Santé, le ministre dit, écoutez, je veux bien que c'est le plus gros projet de loi jamais adopté, un des plus gros jamais adopté. Ça fait 238 heures qu'on l'étudie, c'est assez. Est-ce qu'il a raison? Non. Ça, c'est sûr que non. Un Bayon est justifié quand, à mon sens, pour avoir vécu ça, quand l'opposition... Mais t'en as déjà utilisé, toi, des Bayons, si ma mémoire est bonne. C'était pas le projet de loi. La loi 10? Non, non, j'assume. J'assume les propos que je n'ai pas terminé. La réforme de la santé Gaétan Barrette a été adoptée sous Bayon, non? Sous Bayon? Absolument. Et la suivante le sera aussi. Et c'est normal, puisque la suivante est une copie étendue de la première. Ça, c'est une autre chose. Ceci dit, il y a une différence entre les deux. C'est que, moi, je me souviens que quand j'avais fait ma dite réforme, il y a eu l'obstruction. Et moi, je me rappellerai tout le temps du PQ qui venait nous parler des épinettes et du ciel sur la Côte-Nord pendant des heures. Ça n'avait rien à voir avec la santé. Mais on parlait de la vision, de la beauté de la Côte-Nord à vol d'oiseau pendant des heures. Là, les oppositions n'ont pas fait d'obstruction. Et quand le projet de loi a été déposé, tout le monde savait que ça allait finir en Bayon parce que le ministre et le premier ministre voulaient que ça soit en rigueur en 2024. Je pense que les oppositions, les trois, bien peut-être pas le PQ parce qu'ils n'ont pas été souvent là. Les Québec solidaire et le PQ ont fait du bon travail en commission parlementaire et, manifestement, il n'y a pas eu le temps nécessaire. Pourquoi il y a un Bayon actuellement? Il y a un Bayon parce que Christian Dubé veut que sa réforme soit en place en 2024 parce qu'il a commencé à choisir ses lieutenants, ses vice-présidents et ainsi de suite. Et par-dessus tout, comprenons-nous bien, si en 2026, il n'y a aucun résultat tangible en santé, il sera taxé d'échec. Et il veut arriver à l'élection avec un succès. Et à date en santé, convenons-en, depuis 2018, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a du papier, pas ben, ben de résultat, pour ne pas dire pas de résultat, sauf les maisons des aînés, qui n'est pas un résultat en soi pour la population. Alors, il y a besoin de ça. Le Bayon, c'est un Bayon qui est là par obligation politique et non par obligation parlementaire. Thomas, tu partages cette analyse. On adopte le projet de loi 15 avec un fusil sur la tempe parce que le gouvernement sent que lui-même a un fusil sur la tempe de mettre en place les réformes que la population attend. Ben, j'apprécie que Gaétan, parce qu'on était tous un peu mystifiés que Gaétan trouve ça épouvantable qu'on utilise un Bayon à Guillotine pour un projet de loi sur la santé. L'explication, je vais aller lire le mot à mot pour bien m'assurer d'avoir compris la différence entre les deux. Mais je pense que, sincèrement, que Dubé et Legault ont un argument en leur faveur. Dubé a offert, puis je viens de le voir là, il n'a pas des cernes ou des sacs en dessous des yeux, il a des valises en dessous des yeux, puis c'est juste le début de la soirée. Il a offert de siéger toute la semaine prochaine, en plus de la station normale du Parlement, de siéger cinq jours de plus là-dessus pour pouvoir clore. Mais il était incapable de tenir de la part des députés d'opposition une indication comme quoi, à ce moment-là, on pourrait finir de la regarder. Moi, je pense que la bonne foi est dans leur coin, sincèrement. Je pense que la bonne foi est dans leur coin. Je sais ce que c'est de faire un filibuster. J'ai un post-doc en filibuster. Je suis un champion de filibuster. Mais dans ce cas bien précis, moi, je crois que le gouvernement de la CAQ va pouvoir expliquer au public qu'ils avaient besoin de ça. Mais je suis aussi d'accord avec Gaétan sur une chose. C'est une obligation de résultat de rénovation. Moi, je vous ai une certaine admiration pour cette approche. Cette notion d'avoir une agence de santé est en administration publique une bonne idée. Mais Moses, ils ont intérêt à prouver qu'ils ont produit quelque chose de tangible comme résultat. Alain, il faut dire rapidement que ce n'est pas un gouvernement qui a abusé des baillons. Toi, tu as fait le recensement. Oui. Il faut dire que ce qui s'est passé au cours des dernières minutes, puis j'y vais très, très rapidement, là, bon, il y a eu une période de questions cet après-midi. À 18h30, on est entré en études détaillées. Et là, il s'est passé de quoi de particulier? Parce que les oppositions, comme ils sont en études détaillées, ils demandent aux ministres d'expliquer chaque amendement. Ils ont cinq heures pour le faire. Je ne sais pas si on peut voir les dimages en direct. Et Christian Dubé demandait à ses sous-ministres de répondre. Et là, ça nous donne une idée de comment la nuit va se passer. Ils n'ont pas voulu, là, que les sous-ministres répondent. Et ils forcent Christian Dubé à répondre. Et souvent, il est obligé de suspendre pour aller demander à ses sous-ministres quel est le tenin aboutissement de l'amendement. Bon, revenons aux baillons. 96 à 2003, le Parti québécois a effectué 67 baillons. 2003 à 2012, le Parti libéral a effectué 25 baillons. 2012 à 2014, le Parti québécois a effectué 1 baillon. 2018 à aujourd'hui, la CAQ a utilisé 4 baillons. Et avec celui-ci, là, si on regarde ce qui se passe à 2h30 du matin, ils vont entreprendre ce qu'on appelle les amendements. Et ça, c'est une période de 10 heures. Est-ce qu'on va forcer la lecture de chacun des amendements? Si on y va en procédure accélérée, peut-être 6h demain matin, 7h. Mais si on étire, si jamais les impositions décident, là, on va vous faire faire du travail, bien, on va se rendre jusqu'à samedi soir. Et il y aura une autre période de questions samedi après-midi à 15h. Parce qu'on est obligé d'avoir une période de questions à chaque 24h. Donc, en ouverture d'émission, Emmanuel, vous avez dit, c'est la dernière journée de la session parlementaire. Pas vraiment, parce que demain, ça se poursuit. Oui, mais moi, demain, je n'étais pas au bureau. Mais là, regardez-moi bien, vous avez vu le tableau, là. 25 baillons. Est-ce que j'ai l'air mourant devant vous, là? Alors, sortez-moi pas l'argument de la fatigue du ministre, là. Bon. S'il est fatigué là-dessus, bien, il fait la preuve que je n'ai plus à être dans le système de santé.